Si quelqu'un rentre à la maison un soir de Hanoukka et n'a pas encore fait arvid et il n'a pas Il n'a pas fait arvid et il n'a pas allumé Hanoukka. Normalement une mitzvah qui est plus fréquente qu'une autre a la priorité. Arvid c'est tous les soirs de l'année. Hanoukka c'est huit soirs dans l'année. Donc normalement si j'ai le choix de la montre faire arvid et allumer Hanoukka, il faut d'abord que je fasse arvid et ensuite j'allume Hanoukka. Pourquoi ? Parce que t'as dire, t'as dire, t'as dire qu'on aime. Parce que arvid c'est plus fréquent que Hanoukka donc ça a la priorité. D'autant plus que dans la tefilah d'arvid il y a quelque chose qui est minatora, c'est qu'il y a le schéma. Il y a le mitzvah de Raïta, c'est la lecture du schéma de l'arvid alors que Hanoukka, elle me dit rabbin. Donc ça fait une priorité de plus à arvid. Il est vrai qu'il est rapporté dans la Gemara Shabbat, dans la Gemara Shabbat là-bas c'est rapporté d'Afraf Gimel, que quelqu'un qui a un budget restreint et qui n'a pas le moyen de se payer à la fois le vin pour qu'il douche et le nécessaire de l'allumage de Hanoukka, la Gemara elle tranche que dans ce cas-là, non Hanoukka qu'au d'aime. Le budget il faut qu'il le consacre au nécessaire pour allumer Hanoukka, pas au vin de qui douche. Donc apparemment ça remet en question le principe de Taddi Ruch et non Taddi Ruch. Parce que Taddi Ruch, parce que qui douche, il est Taddi Ruch par rapport à Hanoukka, qui douche il est plus fréquent qu'Hanoukka, qui douche c'est toutes les semaines, Hanoukka c'est huit jours dans l'année. Donc normalement on aurait dû dire là-bas, le budget restreint qu'il a, il doit consacrer à Kidouche. Comment ça fait que la Gemara elle dit, consacrer à Nerot Hanoukka ? La Gemara elle répond, Pirsoumène sa'adif. Là-bas on parle, parce que Nerot Hanoukka elle a un but qui est particulier, c'est divulguer un miracle. Divulguer un Nes, c'est plus important. Le principe de Pirsoum en Nes est plus fort que le principe de Taddi Ruch. Le principe de divulguer un miracle, c'est plus fort que le principe de donner priorité à une Mitzvah fréquente. Donc là-bas c'est différent. Mais de toutes les façons, on explique que quand on dit, c'est comme ça qu'ils expliquent Taddi Ruch, que là-bas, pourquoi on a dit, si quelqu'un a un budget restreint, il ne peut pas se payer le 20 de Kidouche et à la fois Nerot Hanoukka, alors que la Gemara elle tranche qu'il faut qu'il achète Nerot Hanoukka et l'estobé Kidouche, parce qu'on a dit Pirsoum en Nes, là-bas, parce qu'ils ne pouvaient pas faire les deux. Là-bas ils ne pouvaient pas faire les deux, c'était ou l'un ou l'autre. Alors effectivement on a dit Pirsoum en Nes, Pirsoum en Nisar, mais lorsque la personne a la possibilité de faire les deux, alors c'est-à-dire que de toutes les façons les deux seront accomplis. Simplement je ne sais pas dans quelle heure de priorité il faut que je les accomplisse. Alors dans ce cas-là, celle qui est plus fréquente a priorité. La Mitzvah est la plus fréquente, elle a la priorité. Et c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un a le choix entre Arvit et Nerot Hanoukka, ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Toutes les façons les deux, il faut les faire. Il n'y a pas de problème, les deux, il faut les faire. Alors dans ce cas-là, Arvit n'est pas avant.